Sermon de M. Gerald Weston Donné le 9 avril 2020 Premier jour des pains sans levain Son titre Leçon de l'Exode Salutations chaleureuses à vous tous Ceci est une façon tout à fait inhabituelle de conduire des services Mais soyons reconnaissants de pouvoir nous réunir ainsi Sans quoi nous serions isolés de tout J'espère que vous avez tous pu célébrer une merveilleuse Pâques Ainsi qu'une belle soirée mémorable Je sais que dans certains cas, les parents ont dû célébrer ce dernier événement Avec pour seule compagnie celle de leurs propres enfants Cela avait au moins l'avantage de leur permettre de discuter amplement De la signification de cette soirée Une chose qui n'est pas aussi simple Lorsqu'on se réunit en plus grand groupe Et que les enfants tendent à être dispersés autour d'une grande table Certains ont donc apprécié cette situation particulière Ce qui montre que de bonnes choses peuvent parfois résulter d'une contrainte inhabituelle J'ai reçu dernièrement un courriel plutôt intéressant D'un de nos membres de la province canadienne de l'Ontario Cette femme écrivait entre autres Avez-vous noté combien de similitudes Cette Pâque particulière avait avec certaines Pâques de l'Ancien ainsi que du Nouveau Testament ? Ainsi, les Israélites d'antan devaient rester dans leur demeure à cause de l'ange de la mort Quant à nous, il nous faut rester chez nous car la mort rôde à l'extérieur Puis elle ajoute Cette année, la Pâque a eu lieu le même jour de la semaine qu'à l'époque du Nouveau Testament A savoir un mardi soir après le coucher du soleil A cela, je dois faire remarquer qu'il ne faut pas généraliser Effectivement, cette année, la Pâque eut lieu un mardi soir La soirée mémorable 24 heures plus tard Donc mercredi soir Et nous sommes réunis aujourd'hui, jeudi Pour observer le premier jour des pains sans levain Cela dit, il n'est pas rare, effectivement Que la Pâque commence un mardi soir Comme ce fut le cas cette année Ainsi, lorsque nous remontons à la première Pâque Qui fut célébrée en Égypte Nous pouvons montrer qu'elle aussi fut prise un mardi soir Puis, le lendemain, durant la partie diurne du jour de la Pâque Les Israélites se dirigèrent vers Hamzès Où ils devaient se rassembler Avant de partir de là, mercredi soir Après le coucher du soleil C'est ce que nous avons célébré hier soir Mais comment peut-on prouver que cette première Pâque en Égypte Eut lieu un mardi soir ? Eh bien, il est dit dans Exode chapitre 16, verset 1 A noter qu'une meilleure traduction serait Ils y arrivèrent pour le quinzième jour du deuxième mois Or, ce quinzième jour du deuxième mois était un jour de sabbat Ils arrivèrent donc un peu avant le sabbat Pour pouvoir être prêts lorsque celui-ci débuterait Si nous lisons le reste d'Exode chapitre 16 Nous nous rendons compte que le quinzième jour de ce deuxième mois était effectivement un jour de sabbat Car c'est le lendemain matin qui suivit ce sabbat qu'ils allaient recevoir la manne Et cela pendant six jours consécutifs Après quoi, il n'y en aurait pas parce que ce serait le sabbat suivant C'est ainsi que nous pouvons déduire que le quinzième jour du deuxième mois était un sabbat Alors, comme le premier jour de l'année religieuse, le mois de Nissan, comporte 30 jours Si nous comptons de reculons depuis le sabbat du quinzième jour du deuxième mois Nous en arrivons à la conclusion que le quatorzième du premier mois était un mercredi cette année-là C'était la Pâque Et n'oublions pas que pour Dieu, un jour débute la veille au coucher du soleil Donc mardi soir selon le calendrier grégorien Et c'est aussi un mardi soir que nous avons pris la Pâque en cette année 2020 Notez aussi que la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples Avant sa crucifixion, Pâque au cours de laquelle il a introduit les nouveaux symboles du pain et du vin Qui devaient dorénavant marquer la Pâque du Nouveau Testament Cette dernière Pâque de Jésus a donc aussi été célébrée un mardi soir Après le coucher du soleil, au début du quatorzième jour de Nissan Donc oui, comme le disait cette femme dans le courriel qu'elle m'a envoyé La Pâque que nous avons célébrée cette année avait plusieurs choses en commun Avec certaines Pâques de l'Ancien et du Nouveau Testament Dernièrement, nos vies ont été bouleversées de manière choquante et rapide Il n'y a aucun doute à ce sujet Il y a un mois, l'économie des États-Unis se portait à merveille Nous avions eu un taux de chômage inférieur à 4%, peut-être même aussi bas que 3,5% Et jamais notre économie ne s'était aussi bien portée Certes, tout dépend à qui on prête l'oreille Selon les rapports émis par la Maison Blanche, tout donne à penser que notre situation économique N'a rien à envier à celle qui prévalait aux meilleures époques du passé Lorsque le taux de chômage se situe autour de 3,5%, on peut raisonnablement parler de plein emploi En fait, à un moment donné, il y aurait eu 7 millions d'emplois vacants Parce que personne ne pouvait être trouvé pour les occuper Et voilà que, tout à coup, nous avons un taux de chômage de 10% ou plus Pas plus tard que ce matin, on nous annonçait que 6,6 millions de personnes supplémentaires Ont été ajoutées à la liste des chômeurs Ce chiffre doit hélas être ajouté auprès de 10 millions de chômeurs Que nous avions accumulés au cours des deux semaines précédentes Les choses ont vraiment évolué très rapidement Dieu dit que lorsque ce pays s'écroulera Lorsqu'Israël tombera et que les ennuis de Jacob arriveront Cela aura lieu soudainement A bien des égards, c'est ce qui s'est passé récemment Tout a changé si vite Nos vies ont été bouleversées Et ce, dans un délai étonnamment court Pensez aux enfants d'Israël Et à la façon dont leur vie a été transformée Ils avaient été esclaves toute leur vie Ils avaient été opprimés et réduits à une dure servitude Et voilà qu'un homme du nom de Moïse arrive sur les lieux Pour la plupart d'entre eux, ils ne pouvaient pas savoir qui il était Tout au plus, certains ont peut-être entendu parler de quelqu'un qui serait parti 40 ans plus tôt Mais la majorité d'entre eux ne voyaient en lui qu'un étranger venu de nulle part Qui se présente tout à coup au milieu d'eux Sans tarder, ils leur annoncent que Dieu l'a envoyé pour les délivrer de leur servitude Bien sûr, ils trouvaient cela excitant Mais cela les laissait tout de même un peu sceptiques C'est pour cela qu'ils s'étaient empressés de faire quelques miracles en leur présence Des miracles qui, aux yeux de certains, pouvaient passer pour quelques bons tours de magie Sans plus Mais il leur en a montré quelques-uns tout de même Puis, il s'est présenté devant Pharaon Mais celui-ci n'a pas été impressionné D'autant plus que ses propres magiciens étaient eux aussi capables de certains tours de magie A noter cependant que, même si les magiciens de Pharaon pouvaient produire des serpents Le serpent que Moïse produisait en jetant son bâton avalait les leurs Montrant ainsi toute la supériorité de Dieu Néanmoins, Pharaon n'a pas été impressionné par Moïse Et rejeta donc sa demande de laisser partir le peuple pour qu'il aille adorer Dieu au désert Non seulement cela, mais le voilà qui cesse de leur fournir la paille dont ils avaient besoin pour fabriquer leurs briques Les enjoignant de se la procurer eux-mêmes Tout en fournissant chaque jour la même quantité de briques qu'auparavant Au lieu de s'améliorer, la vie des Israélites venait ainsi d'empirer du jour au lendemain Ensuite nous avons les fléaux qui se sont abattus sur la nation égyptienne Les trois premiers ont frappé les Israélites tout comme les Égyptiens Lorsque ces fléaux furent prêts d'arriver à leur fin Voilà qu'arrivait la Pâque et le moment de la libération des enfants d'Israël du pays d'Égypte Cette nuit de la Pâque fut pour le moins un événement sinistre Avec quantité de pleurs et de lamentations qui venaient de partout Combien de temps a-t-il fallu pour que ces dix fléaux soient déversés ? Il est difficile de le savoir avec certitude Certaines sources juives disent que cela s'est étendu sur une période d'un an Selon Exode chapitre 7 et le verset 7 Nous savons que Moïse avait 80 ans lorsque lui et Aaron se présentèrent devant Pharaon Quant à son frère Aaron, il en avait 83 On ne s'y tournera pas mais vous pourrez lire dans Deutéronome 34 verset 7 Que Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut Nous savons par ailleurs que les enfants d'Israël ont dû errer dans le désert pendant 40 ans Lorsque vous tenez compte de tout cela Il est clair que ces fléaux ne se sont pas étendus sur une période de temps dépassant un an Probablement même moins Plusieurs sources pensent que ces fléaux ont été déversés en 4 ou 5 mois Donc à un rythme plutôt rapide L'intervalle de temps entre les différents fléaux était donc relativement court La vie des personnes appliquées fut donc bouleversée en très peu de temps Les disciples de Jésus ont également vu leur vie bouleversée en très peu de temps Si nous considérons par exemple le livre de Jean au chapitre 12 et au verset 1 Nous lisons Jean 12 verset 1 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie Où était Lazare Qu'il avait ressuscité des morts C'était 6 jours avant la Pâque Puis si nous continuons au verset 12 Nous lisons Jean 12 verset 12 à 16 Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël » Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une anesse » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard Jésus est donc venu à Jérusalem Et cet événement a été appelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem Cela s'est passé environ cinq jours avant la Pâque Pourtant, seulement quelques jours plus tard, après que divers événements se soient produits Après qu'il se soit assis sur le Mont des Oliviers et ait parlé à ses disciples de prophéties à propos des événements à venir Et après toutes les autres choses qui eurent lieu durant la courte semaine dont il est question ici Nous le voyons qui célèbre la Pâque avec ses disciples Inutile de dire que cette Pâque a dû revêtir un caractère inhabituel pour eux Et il leur parlait de choses qu'ils avaient du mal à comprendre Néanmoins, il la célébrait avec eux Puis, après avoir chanté un cantique, comme nous l'avons fait l'autre soir Ils se sont rendus au Mont des Oliviers dans le jardin de Gethsimani C'est là qu'il fut arrêté et mis en détention Plus tard, cette nuit-là, il fut battu brutalement Le lendemain, à 9h, il fut crucifié et il mourut finalement à 3h de l'après-midi En fin de compte, on le mit dans un sépulcre juste au moment où le soleil se couchait Ainsi, beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps On le voit d'abord en compagnie de ses disciples Puis, il fait son entrée triomphale dans Jérusalem, assis sur un anon On a alors l'impression qu'il est accepté de tous Mais voilà que seulement quelques jours plus tard, il est mort Laissant tout le monde dans un état de choc Lorsque vous pensez à ce qui nous est arrivé À la façon dont nos vies ont été bouleversées au cours du dernier mois Comprenez que nous ne sommes pas les premiers à faire une telle expérience Des millions, voire des milliards de personnes ont pareillement dû se rendre à l'évidence Que leur vie pouvait ainsi brusquement être bouleversée Pour nous, comme pour les enfants d'Israël et comme pour les disciples de Jésus La Pâque ne représentait pas une fin en soi, mais un commencement Il est important de le comprendre Nous considérons souvent le baptême comme une fin en soi Je crois que les gens, particulièrement les nouveaux convertis S'imaginent que s'ils pouvaient juste être baptisés Qu'alors tout irait bien, qu'ils auraient réussi Non, le baptême n'est en fait qu'un début Ce n'est que le début d'une nouvelle vie en Christ À présent que la semence de Dieu a été placée en nous Nous pouvons commencer ce processus Qui nous permettra en définitive de naître dans la famille même de Dieu Aujourd'hui, nous allons faire une étude rétrospective À propos des pérégrinations d'Israël vers la terre promise Et nous allons voir quelles leçons on peut en tirer Si vous voulez un titre pour ce serment, le voici Leçon de l'Exode Nous verrons quelles leçons on peut en tirer Et l'histoire nous enseigne Que nombreux sont ceux qui ont oublié ces leçons Pourtant simples Que nous répétons d'année en année À pareille époque de l'année De fait, je ne saurais vous dire combien de serments j'ai entendus Ni combien de serments j'ai donnés moi-même À propos des leçons qui peuvent être tirées de l'Exode Ces leçons peuvent varier d'une année à l'autre Mais elles couvrent essentiellement les mêmes sujets On peut considérer l'histoire des enfants d'Israël Ce qui leur est arrivé Et combien d'entre eux ont fini en tant que cadavres dans le désert On peut considérer l'Église du Nouveau Testament Et constater qu'elle a connu un énorme déclin Sitôt après le premier siècle de notre ère On peut considérer notre vingtième siècle Et noter ce qui est arrivé à l'Église de Dieu On s'étonnera alors En voyant le nombre de gens que nous y avions côtoyés au fil des années Et à ce qui est advenu à la majorité d'entre eux qui ont abandonné Tout cela doit nous convaincre que le baptême n'est qu'un début Pourtant, bien que nous répétions ces leçons d'année en année Les gens ne semblent pas comprendre Ils oublient ces leçons Et deviennent ainsi la proie de ces choses Contre lesquelles Dieu les avait mis en garde Il est donc impératif que nous revoyons ces leçons année après année Revenons au livre de l'Exode au premier chapitre Nous ne consacrerons pas beaucoup de temps au livre de l'Exode aujourd'hui Seulement un peu Commençons à partir d'Exode chapitre 1 verset 13 Exode chapitre 1 verset 13 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude Verset 14 Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux En argile et en briques Et par tous les ouvrages des champs Et c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges Ils menaient donc une vie très dure Et tous ceux qui ont travaillé avec du béton et des briques Peuvent vous confirmer que c'est là un travail très dur Je n'en ai pas fait d'expérience personnellement J'ai fait du travail manuel cependant Ainsi il m'est arrivé en été de couper des arbres dans l'état d'Oregon Et j'ai fait quantité d'autres choses au fil des ans Mais je n'ai jamais travaillé dans le béton Je peux comprendre par contre Que c'est là un travail exténuant Un travail qui est très dur sur le dos Les enfants d'Israël devaient donc travailler en tant qu'esclaves Sous l'autorité des Égyptiens Et ceci leur faisait la vie dure Selon le verset 14 Puis au verset 15 et 16 nous lisons Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux Nommées l'une Chypra et l'autre Pua Il leur dit Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux Et que vous les verrez sur les sièges Si c'est un garçon, faites-le mourir Si c'est une fille, laissez-la vivre L'ordre de Pharaon Ne pouvait pas être pris à la légère Et quiconque refusait de s'y plier Risquer la mort Ce que nous lisons ici Peut s'avérer très instructif Lorsque nous examinons d'autres circonstances Ou d'autres situations Que la vie peut parfois nous réserver Par exemple Si vous aviez vécu en Europe Sous le régime nazi A l'époque de la Deuxième Guerre mondiale Qu'auriez-vous fait Si on avait frappé à votre porte Alors que vous cachiez quelqu'un Ou que vous protégiez quelqu'un chez vous Eh bien Voyez quelle fut la réaction des sages-femmes Verset 17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu Et ne firent point Ce que leur avait dit le roi d'Égypte Elles laissèrent vivre les enfants Le roi d'Égypte appela les sages-femmes Et leur dit Pourquoi avez-vous agi ainsi Et avez-vous laissé vivre les enfants ? Bon, nous voyons ici que Leur réponse n'était pas tout à fait conforme à la vérité Verset 19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon C'est que Les femmes des Hébreux Ne sont pas comme les Égyptiennes Elles sont vigoureuses Et elles accouchent avant L'arrivée de la sage-femme On pourrait ici spéculer Que les sages-femmes étaient peut-être des Égyptiennes Du fait qu'elles emploient l'expression Les femmes des Hébreux Mais c'est loin d'être prouvé Toujours est-il que le verset 20 poursuit disant Dieu fit du bien aux sages-femmes Et le peuple multiplia et devint très nombreux Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu Dieu fit prospérer leur maison Elles furent donc bénies pour avoir osé braver l'ordre de Pharaon Sauvant ainsi la vie des petits garçons israélites Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra Et vous laisserez vivre toutes les filles Combien d'enfants israélites ont ainsi été noyés dans le fleuve ? Difficile de le dire Mais il est certain qu'un bon nombre d'enfants de sexe masculin Ont ainsi été jetés dans la rivière Vous savez, ce n'est probablement pas une coïncidence Si le premier fléau à s'abattre sur l'Égypte Ait été de transformer l'eau du Nil en sang Dieu aurait ainsi puni les Égyptiens Pour avoir versé le sang innocent De tant de petits garçons israélites En les noyant dans le Nil En plus de ce premier fléau L'eau du Nil qui devient du sang Huit autres fléaux allaient suivre Finalement, il y eut la Pâque Le dixième fléau Suivi de la soirée mémorable Quant aux enfants d'Israël Ils sortirent la main levée Notez à cet égard ce qui est dit dans Exode 14, verset 8 Exode chapitre 14, verset 8 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée En d'autres mots, cela veut dire Qu'ils sortirent avec assurance Faisant même preuve d'audace N'empêche que Lorsqu'ils s'aperçurent que les Égyptiens les poursuivaient Avec les chars de Pharaon et toute son armée Ils ne tardèrent pas à perdre cette belle assurance Notez-le Verset 10 Pharaon approchait Les enfants d'Israël levèrent les yeux Et voici Les Égyptiens étaient en marche derrière eux Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur Et crièrent à l'Éternel Ils dirent à Moïse, verset 11 N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert Pensez à tout ce qu'ils venaient de vivre À la mort des premiers-nés en Égypte Et à la façon dont Dieu s'y était pris Pour les faire passer en quelques mois seulement De leur état d'esclavage À celui d'homme libre Pourtant, malgré tout cela N'avait-il pas perdu en un clin d'œil Toute cette confiance et cette audace Si tôt qu'ils virent l'armée égyptienne Qu'ils y poursuivaient Poursuivons Au verset 11 Que nous as-tu fait En nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens Car nous aimons mieux servir les Égyptiens Que de mourir au désert Il est tout de même étonnant Que notre nature humaine Puisse opérer un pareil volte-face En si peu de temps Nous constatons qu'ils ne cessèrent pas D'avoir d'autres problèmes Même après que Dieu les eût fait traverser la mer Rouge L'événement suivant Oui, cette traversée de la mer Rouge À sec Était certainement le plus grand des miracles Qui puisse être imaginé par un être humain C'est incroyable Ce qui s'est produit là-bas jadis Certains d'entre vous ont peut-être récemment Revu le film Les Dix Commandements Il revient souvent à l'écran À cette époque de l'année On y voit comment la mer se divise Même si l'on ne peut pas être sûr Que les choses soient effectivement produites ainsi Assurément le spectacle qui s'offrit ce jour-là Aux enfants d'Israël Ne pouvait en aucun cas se comparer À celui qu'ils auraient vécu En traversant une simple mer de roseaux peu profonde En effet Comment les Égyptiens Auraient-ils pu se noyer dans une nappe d'eau De seulement quelques pieds d'épaisseur Dans le cas présent Lorsque les eaux de la mer Rouge Revinrent sur les Égyptiens Ceux-ci furent littéralement écrasés par elle Avant de se faire engloutir Mais il n'a pas fallu longtemps Avant qu'ils ne perdent à nouveau Foi et confiance Voyez Exode chapitre 15 verset 23 Exode 15 verset 23 Ils arrivèrent à Marah Mais ils ne purent pas boire l'eau de Marah Parce qu'elle était amère C'est pour ça que ce dieu fut appelé Marah Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous ? Bon, ils ont donc eu soif Cela dit, quand on y pense bien N'avons-nous pas tendance à nous plaindre nous aussi ? Soyons honnêtes avec nous-mêmes Et repentons-nous de certaines des choses Dont nous nous plaignons Dans notre cas, ce ne sera peut-être pas Parce que nous manquons d'eau Et que nous nous trouverons dans un désert En ce qui concerne les Israélites d'antan Ils étaient arrivés en un endroit Où il y avait de l'eau Mais elle était amère Imbuvable Et cela Alors que leur réserve d'eau Commençait à s'épuiser Il était donc facile de comprendre Le sujet de leur inquiétude Même s'ils avaient été témoins De tous ces miracles Que Dieu leur avait montrés récemment Comparer cela aux différentes raisons Pour lesquelles nous nous plaignons De nos jours On se plaindra en arrivant à un magasin Parce qu'il est déjà fermé On vous pétera à cause du prix de l'essence Nous ne manquerons jamais D'occasion de nous plaindre Cela fait partie de notre nature Nous sommes comme des enfants Qui se plaignent pour un rien Je me promenais l'autre jour Quand je vis passer les parents Avec un enfant dans une poussette Leur petit garçon criait à tue-tête Quand j'ai croisé le regard des parents Ceux-ci se sont contentés de répondre La vie peut parfois être dure Je suis témoin de pareilles scènes assez souvent Et c'est pourquoi Lorsqu'il m'arrive maintenant De voir un petit enfant qui pleure Je le regarde et lui dis Courage Ça pourrait être pire, tu sais Ce n'est pas toujours ce qu'il veut l'entendre Ni comment il voit les choses Et nous ? N'agissons-nous pas comme de petits enfants Qui se plaignent sans arrêt ? Vous savez, et nous le verrons sous peu Dieu ne se réjouit pas Lorsqu'il voit une telle attitude Mais c'est là l'attitude Que le peuple au désert avait manifestée Ils avaient de bonnes raisons de se plaindre Direz-vous Mais est-ce bien le cas ? Pas vraiment S'ils avaient fait confiance à Dieu Ajoutons cependant pour leur défense Que ce qu'ils vivaient à cette époque-là Était autrement plus inquiétant Que les problèmes auxquels nous sommes confrontés À l'heure actuelle Dans Exode chapitre 16 verset 1 Nous lisons Exode chapitre 16 verset 1 J'ai déjà mentionné ce point précédemment Verset 2 Et toute l'assemblée des enfants d'Israël Murmura dans le désert Contre Moïse et Aaron Les enfants d'Israël leur dirent Que ne sommes-nous morts Par la main de l'Éternel Dans le pays d'Égypte Quand nous étions assis Près des pots de viande Quand nous mangeons du pain à satiété Car vous nous avez menés dans ce désert Pour faire mourir de faim Toute cette multitude Dieu s'est montré incroyablement patient envers eux Il leur a donné des cailles ce soir-là Après le coucher du soleil Et il était clair que C'était juste après le sabbat Vu que le lendemain matin Serait le premier de six jours Durant lesquels ils allaient recevoir de la manne Donc, encore une fois Au crépuscule Après le coucher du soleil Il leur a fait venir des cailles Leur donnant ainsi beaucoup de viande à manger Quant à cette manne Qu'il allait commencer à leur donner Dès le lendemain Elle continuerait de leur être fournie Pendant les quarante ans à venir Dieu se montrait très patient à leur égard Très attentionné Tout comme un parent Qui voit un petit enfant Qui se plaint de quelque chose Mais il y a des limites à tout Et je me souviens de cette fois Où mon père m'avait dit Écoute, arrête de pleurer maintenant Sinon je vais finir par te donner Une bonne raison de pleurer C'est ainsi que Dieu a opéré avec Israël Il a patiemment toléré Leur Jérémiade Pendant un certain temps Après quoi Il attendait d'eux Qu'ils changent d'attitude Qu'ils s'assagissent Mais quand ils ne l'ont pas fait Il a bien fallu Qu'ils y mettent un frein Et il en sera de même avec nous Allons maintenant À Exode chapitre 17 verset 1 Exode 17 verset 1 Toute l'assemblée des enfants d'Israël Partit du désert de Sine Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées Et ils campèrent à Réphidim Où le peuple ne trouva point d'eau à boire Ce n'était pas la première fois que cela leur arrivait Alors le peuple chercha querelle à Moïse Ils dirent Donne-nous de l'eau à boire Moïse leur répondit Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Bon, la première fois qu'ils avaient manqué d'eau Dieu n'avait pas manqué de leur en accorder Et il ne manquera pas de leur en fournir une fois de plus Mais on aurait pu espérer Qu'ils aient retenu une leçon de la situation précédente Mais ce n'était pas le cas Pourtant la foi d'avant n'était pas si loin en arrière Pas beaucoup plus qu'un mois Mais déjà ils en avaient oublié la leçon Continuons verset 4 Moïse cria à l'Éternel en disant Que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple Et prends avec toi des anciens d'Israël Prends aussi dans ta main Ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve Et marche Verset 6 Voici Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb Tu frapperas le rocher Et il en sortira de l'eau Et le peuple boira Et Moïse fit ainsi Aux yeux des anciens d'Israël Il donna à ce lieu Le nom de Massa et Méribah Parce que les enfants d'Israël avaient contesté Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant L'Éternel est-il au milieu de nous Ou n'y est-il pas ? Ce qui s'était passé à Massa et Méribah Était un incident marquant dans la vie des enfants d'Israël Lors de leur sortie d'Égypte Notez qu'ils n'avaient même pas encore atteint le mont Sinaï à ce moment-là Il y eut un autre incident Où Méribah fut mentionné Cela se trouve dans Nombre chapitre 20 Nombre chapitre 20 verset 13 Ce sont les eaux de Méribah Où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel Qui fut sanctifié en eux Revenons maintenant au verset 10 Nombre 20 verset 10 Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher Et Moïse leur dit Écoutez donc, rebelles Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ? Ceci avait eu lieu bien plus tard Et on les voit toujours inquiets Au sujet de leur approvisionnement en eau Moïse monte alors sur un autre rocher Puis Moïse leva la main Et frappa deux fois le rocher avec sa verge Moïse s'était alors mis en colère Disant Écoutez donc, rebelles Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ? Verset 12 Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron Parce que vous n'avez pas cru en moi Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël Autrement dit Parce que vous ne m'avez pas accordé le crédit Pour cette eau que je vous prodiguais Vous ne ferez point entrer cette assemblée Dans le pays que je lui donne Ce sont les eaux de Mériba Où les enfants d'Israël Contestèrent avec l'Éternel Qui fut sanctifié en eux Toujours dans Nombre 20 Mais au verset 24 Nous lisons Nombre 20 verset 24 Moïse va être recueilli auprès de son peuple Car il n'entrera point dans le pays Que je donne aux enfants d'Israël Parce que vous avez été rebelles à mon ordre Aux eaux de Mériba Tout cela est lié donc C'était devenu une source de conflit Non seulement pour les enfants d'Israël Mais aussi pour Aaron et Moïse Qui se virent refuser l'accès à la terre promise Aucun d'eux n'allait pouvoir entrer dans la terre promise A cause de cet incident particulier Ainsi Aux yeux de Dieu Par leurs actes irréfléchis Moïse et Aaron Avaient franchi un point de non-retour Voyons maintenant Nombre Chapitre 27 verset 14 Nombre 27 verset 14 Parce que vous avez été rebelles à mon ordre Dans le désert de Tzine Lors de la contestation de l'Assemblée Et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux A l'occasion des eaux Ce sont les eaux de contestation A Kades dans le désert de Tzine Ce fut donc à plus d'une occasion Que le nom de Mériba Est associé à une contestation Le psaume 95 Contient aussi une référence à cet incident Voyons-le aux versets 6 et 7 Psaume 95 verset 6 et 7 Venez, prosternons-nous et humilions-nous Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur Car il est notre Dieu Et nous sommes le peuple dont il est berger Le troupeau que sa main conduit Oui, frères et sœurs, nous sommes les brebis de Dieu Les agneaux avec lesquels il travaille Et c'est là une grande bénédiction Et j'espère que nous apprécions l'appel Que Dieu a lancé à chacun de nous Et Dieu a appelé chacun d'entre nous séparément Pour certains Il va les appeler par l'intermédiaire d'un parent Pour d'autres Il va les appeler directement du monde Après quoi Dieu ne cessera pas de travailler avec nous Et nous ne devrions jamais prendre cela pour acquis A la fin du verset 7 Il nous exhorte disant Oh si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix Poursuivons versets 8 à 11 Psaume 95 verset 8 à 11 N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba Comme à la journée de Massa dans le désert Où vos pères me tentèrent M'éprouvèrent Quoi qu'ils aient vu mes œuvres Pendant quarante ans J'eus cette race en dégoût Et je dis C'est un peuple dont le cœur est égaré Ils ne connaissent pas mes voix Aussi je jurai dans ma colère Ils n'entreront pas dans mon repos Nous pouvons voir que Psaume 95 C'est une grande partie De ce qui est dit dans Exode chapitre 17 Mais notez que Psaume 95 Termine au verset 11 par ces mots Aussi je jurai dans ma colère Ils n'entreront pas dans mon repos Cela nous amène à un autre passage De l'écriture Qui se trouve dans le livre au Hébreu Passons donc au livre au Hébreu Pour nous situer un peu Dans le contexte Avant d'en arriver à ce passage particulier Qui nous intéresse Ainsi dans Hébreu chapitre 1 verset 1 Nous lisons Hébreu 1 verset 1 et 2 Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Il l'a établi héritier de toutes choses Par lui Il a aussi créé l'univers On voit ici que La référence au Fils Est en fait Une référence à Jésus-Christ Notre Créateur C'est lui Qui était le Dieu De l'Ancien Testament De ce fait Il était supérieur A tout être angélique Quel qu'il soit Puis si nous allons A Hébreu chapitre 2 Nous lisons au verset 6 Hébreu 2 verset 6 Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes de lui Ou le Fils de l'homme Pour que tu prennes soin de lui Le chapitre 1 débute donc En parlant de la grandeur de Christ Puis le chapitre 2 Mentionne la raison Pour laquelle nous sommes nés A ce propos Je vous recommande de lire Ou de relire Notre brochure intitulée Votre ultime destinée C'est une brochure formidable Merveilleusement encourageante Et qui nous aide à comprendre Ce que Dieu fait à travers nous Et ce qu'il a en tête Pour vous et moi Et toutes ces épreuves Que nous traversons Ne sont absolument rien En comparaison De ce qu'il a en tête Pour nous Ainsi Lorsque nous passons Par diverses épreuves N'agissons pas À la manière De ce petit enfant Qui Après être tombé Se met aussitôt À planicher Même s'il ne s'est pas fait mal Mais pense Qu'il s'est fait mal Vous avez sûrement Insisté à une telle scène C'est chose courante Avec les enfants Mais qu'en est-il de nous Quand nous passons Par des épreuves En ce qui nous concerne Comprenons que Dieu A l'intention De faire de chacun de nous Des fils Et des filles À part entière Il nous faut donc Subir une profonde Métamorphose Quand ce sera Chose faite Nous ne nous comporterons Plus alors Comme des enfants Nous avons de la peine À imaginer Ce que cela sera Car notre imagination Nous fait défaut À bien des égards Notez que 2 Corinthiens Chapitre 6 Verset 18 Mentionne aussi Que Nous serons alors Pour Dieu Des fils Et des filles Il en est de même Avec Romain Chapitre 8 Qui aborde le même thème Vous trouverez Tout cela Et bien plus encore Dans la brochure Votre ultime Destinée Passons maintenant Au chapitre 3 Du livre Au Hébreu Hébreu 3 Verset 1 A 3 C'est pourquoi Frère Saint Qui avait part À la vocation céleste Considéré L'apôtre Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous professons Jésus Qui a été fidèle À celui Qui l'a établi Comme le fut Moïse Dans toute sa maison Car il a été jugé Digne d'une gloire D'autant supérieure À celle de Moïse Que celui qui a construit Une maison A plus d'honneur Que la maison même C'est celui Qui devint plus tard Jésus-Christ Qui a construit La maison Il l'a pour ainsi dire Bâtie pour Moïse Verset 4 Chaque maison Est construite Par quelqu'un Mais celui Qui a construit Toute chose C'est Dieu Poursuivons Verset 7 à 11 C'est pourquoi Selon ce que Dit le Saint-Esprit Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Comme lors de la révolte Pensez à Mériba Au jour de la tentation Dans le désert Où vos pères Me tentèrent Pour m'éprouver Pensez à Massa Et ils virent Mes œuvres Pendant quarante ans Aussi je fus Irrité Contre cette génération Et je dis Ils ont toujours Un cœur Qui s'égare Ils n'ont pas Connu mes voix Je jurai donc Dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos C'est une citation directe Provenant de Psaume 95 Le psaume 95 Citait donc Ce qui se trouvait Déjà dans Exode chapitre 17 A savoir Comment les enfants D'Israël Étaient entrés En contestation Avec Dieu Comment Ils l'avaient provoqué Et exacerbé Voici donc Un avertissement Pour nous Qui vivons A l'époque Du Nouveau Testament Afin que nous Ne commettions pas Les mêmes erreurs Plus loin Dans Hébreu Chapitre 3 Verset 12 Nous lisons Prenez garde Frères Que quelqu'un de vous N'est un cœur Mauvais Et incrédule Au point De se détourner Du Dieu vivant Ainsi Paul commence Par expliquer Quel était Le vrai problème Ici Un cœur Mauvais Et incrédule Et un manque Et un manque Et un manque de foi Ou de confiance En Dieu Les enfants D'Israël Avaient les regards Sur Moïse Et Aaron Ils se concentraient Sur le physique Sur les défauts De Moïse Souvenez-vous Aaron Et Myriam Voyaient Les défauts De Moïse Et ils étaient alors Entrés en contestation Avec lui Mais c'est vraiment Avec Dieu Qu'ils étaient entrés En contestation On nous met donc En garde De ne pas montrer Un cœur mauvais Et incrédule Ainsi Pour Dieu Manquer de foi Manquer de confiance En lui C'est selon Paul Comme avoir Un cœur mauvais Et incrédule Au point De se détourner Du Dieu vivant Verset 13 Mais exhortez-vous Les uns Les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun de vous Ne s'endure Cisse par la séduction Du péché Le péché est trompe-l'œil Parfois Il peut paraître Si beau Mais Il n'en est pas moins Très trompeur Ainsi Considérez Deux jeunes gens Une fille Et un garçon Un jeune homme Et une jeune femme Le péché peut Sembler très beau À un moment donné De leur relation Mais cela est trompeur Et génère Des conséquences Vous ne le comprendrez Peut-être pas Sur le coup Mais La conséquence Se fera sentir Tôt ou tard Car cela correspondra À une violation De la loi divine Verset 14 Car nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que nous Retenions fermement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement Notez que Tout au long du livre Au hébreu Paul ne cesse De nous exhorter À nous accrocher À la vérité Qui nous a été donnée Et à ne pas Lâcher prise À nouveau Pourvu que nous Retenions fermement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement Pendant qu'il est dit Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Comme lors De la révolte Qui furent En effet Ceux qui se révoltèrent Après avoir Entendu sa voix Sinon Tous ceux Qui étaient sortis D'Égypte Sous la conduite De Moïse Et contre qui Dieu fut-il Irrité Pendant quarante ans Sinon Contre ceux Qui péchèrent Et dont les cadavres Tombèrent dans le désert Et à qui Jura-t-il Qu'il n'entrerait pas Dans son repos Sinon À ceux Qui avaient désobéi Voyons la conclusion Au verset 19 Aussi voyons-nous Qu'ils ne purent y entrer À cause de leur incrédulité Par conséquent Un cœur incrédule Mène à la désobéissance Autrement dit Lorsque nous n'avons pas la foi Nous ne sommes pas portés À obéir Ainsi Une personne Qui manque de foi Ne va pas fidèlement Payer la dîme Elle va tricher Sur la dîme De même Une personne Qui manque de foi Lorsqu'elle sera menacée De perdre son emploi À cause du sabbat Ou des jours saints Va tricher Par rapport à la loi divine Du sabbat Ou des jours saints Un tel manque de foi Se répercutera Sur beaucoup d'aspects De notre vie Hébreu 11 verset 6 Ne dit pas sans raison Or Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Nous devons donc Avoir la foi Pour plaire à Dieu Autrement Nous ne serons pas fidèles Dans notre obéissance À Dieu Veuillez à présent Vous tourner vers Hébreu chapitre 4 Où nous débuterons Au verset 1 Hébreu chapitre 4 Verset 1 Craignons donc Tandis que la promesse D'entrer dans son repos Subsiste encore Qu'aucun de vous Ne paraisse être venu Trop tard Il est question ici De la terre promise Verset 2 et 3 Car cette bonne nouvelle Nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Mais la parole Qui leur fut annoncée Ne leur servit de rien Parce qu'elle ne trouva pas De la foi Chez ceux qui l'entendirent Pour nous Qui avons cru Nous entrons Dans le repos Selon qu'il est dit Je jurai dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Il est ici question D'un autre peuple Qui doit entrer Dans le repos De Dieu Et c'est Espérons-le Vous et moi Nous qui vivrons Au temps de la fin Pas seulement nous D'ailleurs Mais aussi Beaucoup de nos frères Qui sont partis Avant la fin de l'âge Et qui dorment Présentement Dans la poussière De la terre Eux aussi Vont alors entrer Dans ce repos De Dieu Poursuivons maintenant Au verset 11 Hébreu 4 verset 11 Empressons-nous donc D'entrer dans ce repos Afin que personne Ne tombe En donnant le même Exemple De désobéissance Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge les sentiments Et les pensées du cœur Nulle créature N'est cachée devant lui Mais tout est nu Et découvert Aux yeux de celui A qui nous devons Rendre compte Nous sommes donc Vulnérables face à Dieu Dans le sens que Nous ne pouvons Rien lui cacher Puis au verset 14 à 16 Nous trouvons des mots Très encourageants Hébreu 4 verset 14 Ainsi Puisque nous avons Un grand souverain Sacrificateur Qui a traversé Les cieux Jésus Le fils de Dieu Demeurons ferme Dans la foi Que nous professons Car nous n'avons pas Un souverain Sacrificateur Qui ne puisse Compatir A nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Comme nous En toute chose Sans commettre De péché Approchons-nous Donc avec assurance Du trône De la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secourus Dans nos besoins Nous devons donc Nous présenter Devant Dieu Avec témérité Pour réclamer Ses promesses Comme M. Ames Le dit si souvent Justement Nous avons de lui Cette émission télévisée Dont le titre est Réclamer Les promesses De Dieu Par ailleurs Dans notre prochaine édition Du Monde de Demain Il y aura un article Sur le même thème A savoir Qu'il nous faut apprendre A réclamer Les promesses Que Dieu nous fait En particulier Lorsque nous sommes Aux prises Avec des épreuves Et des difficultés Bon A ce stade Laissez-moi vous parler Brièvement De ce petit point particulier Je ne veux pas Lui consacrer Beaucoup de temps Mais Souvenez-vous Combien de temps Moïse avait passé Sur la montagne Lorsque Dieu Lui a remis Les dix commandements C'était Durant Quarante jours N'est-ce pas ? Et Que s'est-il passé ? Eh bien Les enfants d'Israël Se sont impatientés Se demandant Ce qui avait bien pu Lui arriver Et peu après Les voilà Qui déjà retournent A leur pratique Idolâtre En fabriquant Ce veau Et voici pourquoi Je tiens à incorporer Ce petit point Dans mon serment Depuis Combien de temps Sommes-nous obligés De rester confinés Dans nos maisons ? Il me semble que Cela est loin De faire quarante jours De toute façon Cela ne nous empêche pas De sortir A l'occasion Nous pouvons marcher Et faire un certain nombre De choses Toutefois Après un certain temps Les gens s'impatientent On a l'impression Que cela fait une éternité Que nos libertés Sont restreintes Et pourtant Cela ne fait pas Si longtemps Profitons de cette expérience Pour réfléchir A ce qu'ont dû éprouver Les enfants d'Israël Lorsque leur chef Les a quittés Et qu'ils ne savaient pas Ce qui se passait Ils étaient là Dans le désert Et n'ont pas tardé A retourner A leurs anciennes pratiques Veillons donc A ne pas les imiter Et je demeure confiant Qu'aucun d'entre nous Ne le fera Notons à cet égard Ce qui est dit Dans Hébreu chapitre 10 Verset 35 Hébreu 10 Verset 35 et 36 N'abandonnez donc pas Votre assurance A laquelle est attachée Une grande rémunération Car vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Il y a ici une leçon Dont nous pourrions Tirer profit De fait Il y a ici Tant de leçons Que nous pouvons apprendre Des enfants d'Israël Lesquelles ont manqué D'endurance De patience Et de foi Toutes des choses Qu'ils auraient pu Et dû apprendre Mais ne l'ont pas fait Toujours est-il qu'ici L'apôtre Paul Mets l'accent Sur le fait Que nous avons Besoin D'endurance Afin qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Verset 37 Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et il ne tardera pas Le temps passe Et ceux parmi nous Qui sont plus âgés Se rendent compte Qu'il ne leur reste Que peu de temps A vivre Et Qu'avec ce coronavirus Ce temps Ce temps pourrait même Être encore plus court Que nous le pensions Nous pourrions aussi Faire une crise cardiaque Nous pourrions Avoir un accident Même si vous êtes plus jeune Cela ne vous met pas À l'abri D'un accident de voiture Ou d'un autre type D'accident Tant de choses Peuvent se produire Qui pourraient Écourter notre vie Mais Le jour viendra Où Christ sera de retour Les morts en Christ Seront alors ressuscités Et ceux qui seront encore en vie À ce moment-là S'élèveront avec eux Dans les airs Pour aller à sa rencontre Gardez cela à l'esprit Laissez-vous motiver par cela Pensez à cet avenir Que Dieu nous réserve Celui De pouvoir devenir Des enfants de Dieu Et de vivre avec lui Pour l'éternité Cela ne doit pas être oublié Pendant cette existence physique Que nous vivons Nous devons regarder au-delà De cette existence physique Verset 38 Et mon juste vivra par la foi Oui, le juste vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prend pas plaisir en lui Dieu n'éprouve pas de plaisir Quand on recule Il veut au contraire Qu'on ne cesse de progresser avec lui Verset 39 Nous, nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme C'est là Ce qu'il nous exhorte De faire Restons donc proches de Dieu Et veillons au salut De nos âmes Autrement dit De nos vies Paul nous exhorte donc A ne pas faire marche arrière Marchons avec ceux Qui progressent Avec Christ Passons maintenant à 1 Corinthien Chapitre 10 Comment pourrions-nous parler De ce sujet Sans nous référer A ce chapitre Je vais en profiter Pour vous donner Six petites leçons Qu'on peut en tirer 1 Corinthien 10 Verset 1 Frères Je ne veux pas Que vous ignoriez Que nos pères ont tous Étés sous la nuée Qu'ils ont tous Passés au travers De la mer Qu'ils ont tous Étés baptisés en Moïse Dans la nuée Et dans la mer Une allusion Au passage de la mer rouge Un thème étroitement Lié à l'Exode Verset 3 Qu'ils ont tous Mangé le même Aliment spirituel Et qu'ils ont tous Bu le même Breuvage spirituel Car ils buvaient Un rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher Était Christ Verset 4 Que nous venons de lire De même que d'autres Prouve que Jésus-Christ Était le membre De la famille divine En présence duquel Nadab et Abihu Moïse et Aaron Ainsi que 70 Des anciens d'Israël Ont mangé Sur le mont Sinaï Ils ont alors Pu voir le Dieu D'Israël Comme il est dit là Ce n'est donc pas Le père Qu'ils avaient vu Mais plutôt celui Qui devint son fils Plus tard Suite à sa résurrection D'entre les morts Le verset 5 Poursuit Disant Mais La plupart d'entre eux Ne furent point Agréables à Dieu Puisqu'ils périrent Dans le désert Il y a ici Une première leçon A tirer Nous savons que Les enfants d'Israël Reçurent un baptême Miraculeux Lorsque Dieu Fendit la mer rouge En avant d'eux Et Nul doute Ce fut quelque chose D'impressionnant Un événement En comparaison Duquel Nos propres baptêmes Peuvent paraître Banals N'oublions pas Cependant Que c'est Grâce à notre Baptême Que nos péchés Ont été pardonnés Que l'éponge A été passée Sur notre mode De vie antérieure Et que Par l'imposition Des mains D'un ministre De Dieu Nous avons reçu Le Saint-Esprit divin Ce qui constitue Un miracle Bien plus grand encore De même Le fait d'avoir Adopté ce nouveau Mode de vie Celui d'un chrétien Véritablement converti N'est-ce pas Là encore Un très grand miracle Dans tous les sens Du terme Évidemment Si on se limite A des miracles Purement physiques Les enfants d'Israël Avaient certainement Vécu une expérience Extraordinaire Notez cependant Que malgré tout Ils ont échoué Oui Ils ont échoué Et une leçon Que nous pouvons Dégager de cet exemple C'est qu'un miracle S'efface vite Dans l'esprit Des hommes En effet Il ne leur a pas Fallu longtemps Pour oublier Ils n'avaient même pas Atteint le mont Sinaï Que déjà Ils avaient oublié Leur Dieu Celui qui les avait Pourtant protégés De tous les fléaux Qui s'étaient abattus Sur les Égyptiens Celui qui les avait Fait traverser La mer Rouge D'une manière Miraculeuse Oubliez aussi Toutes les leçons À propos de la manne Pendant quarante ans Oubliez L'eau qu'il leur avait Accordée de temps en temps Lorsque celle-ci Leur faisait défaut Et bien d'autres choses encore Dieu avait fait Toutes ces choses Pour eux Mais il les avait Vite oubliées Donc Première leçon De l'Exode Les miracles Ne vont pas Nous sauver Toujours dans la même veine Laissez-moi vous parler De l'expérience Qu'a vécu Un de nos ministres Au Canada Un jour Qu'il avait rendu visite À un homme Qui connaissait l'œuvre Celui-ci Lui avait jeté Un coup d'œil furtif Tout en lui demandant Avec nonchalance Croyez-vous Au miracle ? Bien sûr Lui a alors répondu Notre ministre Alors son interlocuteur A rétorqué Je veux en voir un Dieu vous montrera Des miracles Lui a alors Répliqué notre ministre Non Répondit l'autre Je veux en voir un Tout de suite Et il dit cela D'une manière Peu civile Il paraît Qu'il venait De sortir de prison Depuis peu Toujours est-il Que notre ministre N'a pas tardé À comprendre Qu'il se trouvait En présence D'un personnage Assez difficile À gérer Et fort heureusement Il réussit À se tirer De la situation Sans heure Oui cet homme Voulait voir Un miracle Ce jour-là Mais vous savez Si cet homme Avaient effectivement Vu un miracle Cela ne l'aurait pas sauvé En effet De nombreuses personnes Ont été guéries À la suite d'un miracle Et certaines des guérisons Les plus spectaculaires Qui me viennent à l'idée Quand je fouille Dans ma mémoire N'ont pas pour autant Gardé les gens Dans l'église Ils en sont sortis Certains Devenant parfois même Hostiles À l'église À nouveau Les miracles Ne sauvent pas C'est donc une leçon Que nous pouvons en tirer Dans Hébreu chapitre 11 Verset 1 On lit Hébreu 11 Verset 1 Or La foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et j'ai insisté Là-dessus Bien des fois Et je veux encore une fois Insister sur ce point À savoir que La foi Est la preuve C'est ce que dit l'écriture La foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Si notre foi Est fondée Sur des preuves Nous n'aurons pas Une foi aveugle Nous comprenons cela Mais Notre foi Doit néanmoins Aller au-delà De ce que nous pouvons voir Car nous devons vivre Par la foi Et non Par la vue Vivre par la vue Peut impliquer Soit des choses effrayantes Soit de grandes choses Merveilleuses Comme des miracles Mais Nous devons vivre Par la foi Et non Par la vue À ce propos Il serait bon ici De citer Galate Chapitre 2 Verset 20 Le verset préféré De Dr Méridis Galate 2 Verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi A noter qu'ici La traduction de Louis II N'est pas fidèle Car on devrait lire Je vis dans la foi Du Fils de Dieu Et non Dans la foi Au Fils de Dieu Nous devons donc Implorer Dieu Pour qu'il nous donne Cette foi De Jésus-Christ Car notre propre foi Humaine Ne suffit pas Dans Romains Chapitre 10 Verset 17 Il est dit Ainsi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ C'est lorsque nous lisons La Bible Que Dieu développe Cette foi En nous Et je veux ici Parler de la foi De Jésus-Christ Et il le fait Par l'intermédiaire Du Saint-Esprit Et en travaillant Avec nous Lorsque nous lisons La Bible Ce sont donc là Des choses Que nous devons avoir Ainsi Les baptêmes Miraculeux Ou les événements Miraculeux Ne nous sauvent pas C'est de la foi Dont nous avons besoin Notez à nouveau Ce qui est dit Dans 1 Corinthien 10 Verset 5 Mais la plupart D'entre eux Ne furent point Agréables à Dieu Puisqu'ils périrent Dans le désert Et le point suivant Est que Sans foi Sans persévérance Et obéissance A Dieu Nos corps Pourraient être éparpillés Dans le désert De ce monde Quand vous y pensez Considérez tous ceux Qui avaient été baptisés Dans notre ancienne association Ou encore celle Qui la précédait A savoir L'Église universelle de Dieu N'étions-nous pas À un moment donné Plus de 150 000 personnes À la fête des tabernacles D'accord Certains étaient des enfants Et ils n'étaient donc pas baptisés Mais les autres La majorité d'entre eux Sont restés en panne Sur le bord du chemin À un moment Ou à un autre À moins qu'ils n'aient échoué Dans une de ces associations Plus ou moins farfelues Qui se donnent néanmoins Le nom D'Église de Dieu Je ne veux pas dire Qu'elles sont toutes égarées Mais Le fait est que Beaucoup d'entre elles N'empruntent plus Le droit chemin Oui Beaucoup de ces gens Se sont égarés Dans un désert spirituel Et S'ils ne reviennent pas Dans le droit chemin Ils risquent gros Bien sûr Nous ne sommes pas Leurs juges Et nous ne savons pas Combien d'entre eux Avaient véritablement amorcé Une phase de conversion Ni combien Avaient simplement suivi D'autres personnes Dans l'Église Donc Je ne veux pas M'ériger en juge De ces personnes Mais Il est clair Que Plusieurs milliers D'entre elles Semblaient converties À un moment donné Puis Elles se sont détournées De l'Église La ridiculisant Et Se retournant même Contre elle Et ses enseignements Ce que la Bible enseigne Inutile de dire Que Dieu n'était pas content Du comportement De beaucoup d'entre eux Même ceux De ces organisations Dont nous faisions partie Jadis En des temps meilleurs Notez le verset 6 1 Corinthien 10 Verset 6 Or Ces choses sont arrivées Pour nous servir d'exemple Afin que Nous n'ayons pas De mauvais désirs Comme ils en ont eu Cela dit Convoiter Et prouver un désir Déraisonnable Pour quelque chose Et l'un Des dix commandements Mais Cela Israël ne le comprenait pas Oh Ils avaient entendu Les dix commandements Et Cela Leur a donné la frousse Même Moïse Avouait Qu'il était tout tremblant Lorsque Dieu Leur fit entendre Ces dix commandements Du haut Du mont Sinaï Du milieu Du tonnerre Et des éclairs Mais Ont-ils vraiment compris A vrai dire Ils n'ont compris Aucun des commandements La preuve Ils n'ont pas vraiment Compris Ce qu'était La convoitise Dans son serment De la semaine dernière M. John Stray Nous a encouragé A revoir Chacun des dix commandements Ce serment Sera bientôt Disponible en ligne Et nous espérons Que vous l'écouterez alors Surtout si vous n'avez pas Eu l'occasion De l'entendre en direct Posez-vous la question Avez-vous encore Cette mentalité Qui consiste A vouloir A tout prix Acquérir Telle ou telle chose Pensez-vous que Sans elle Vous seriez privé De bonheur Croyez-vous que Le but de la vie Consiste à accumuler Autant de biens matériels Que possible Convoitons-nous Des choses Qui pourraient nous nuire Vous souvenez-vous Des enfants d'Israël D'antan Lorsqu'ils avaient Réclamé à corps Et à cri Qu'on leur donne De la viande A manger Combien Combien Dieu S'en était Offusqué En fait Cela ne S'était pas Juste produit Une fois Mais cette fois-là Il leur avait fourni Des cailles Lorsqu'ils se mirent A convoiter de la viande A une autre occasion Voyant leur désir Sans frein Comment ils se gavaient De viande Il leur infligea Des tourments Alors même Que la viande Était encore Entre leurs dents Dieu n'aimait pas Le comportement De ces gens Leur désir Effréné Pour de la viande Verset 7 Ne devenez point Idolâtre Comme quelques-uns D'entre eux Selon qu'il est écrit Le peuple s'assit Pour manger Et pour boire Puis ils se levèrent Pour se divertir En fait Cette idolâtrie C'est également Traduite par d'autres actions L'idolâtrie Est l'un des deux Commandements Parmi les dix Auxquels on consacre Plus de temps Qu'aux autres Et il n'est pas Seulement question De placer Un autre Dieu En avant du Dieu Véritable Mais aussi D'avoir des images Des idoles Voir même Des idoles du cœur Je crois que M. Carl McNair Nous avait donné Un serment Sur ce thème Et il serait bon De le rechercher Même s'il vous faut Pour cela revenir Plusieurs années En arrière L'idolâtrie Est assurément Un problème majeur Veuillez à présent Vous tourner Vers Deutéronome Chapitre 12 Où nous verrons Le verset 8 Vous n'agirez donc pas Comme nous le Faisons maintenant Ici Où chacun fait Ce qui lui semble Bon Deutéronome 12 Verset 8 Date de l'époque De la fin Des quarante années D'errance dans le désert Et il dit à propos Des israélites Qu'ils continuent À faire des choses Qui leur paraissaient être Justes à leurs propres yeux L'ancienne génération Étant alors presque Totalement éteinte Ceci s'adresse donc À la nouvelle génération Lorsque nous nous élevons Au-dessus de Dieu Nous nous adorons Nous-mêmes Et à bien des égards Nous adorons l'image De qui nous sommes Ou pensons être Nous prenons alors Pour une autorité Dans tel ou tel domaine Ne nous prenons pas Pour Dieu Ne nous mettons pas À sa place Dit d'une autre façon Lorsque nous contestons La parole de Dieu Par exemple Lorsque Dieu nous enjoint De cesser de nous plaindre Et que nous continuons De le faire Ou que Dieu nous dit De nous souvenir Du jour du sabbat Pour le sanctifier Mais que nous cherchons À enfreindre Ce commandement De diverses manières Ou encore Lorsque Dieu nous demande D'être fidèles dans nos dîmes Et que nous recherchons Des passe-droits En pensant que Nous en savons plus Que Dieu Ou que Dieu comprendra Notre situation particulière Lorsque nous agissons De la sorte Nous nous mettons À la place de Dieu Et pensons être capables De déterminer Ce qui est bien Et ce qui est mal Cela fait évidemment Penser à Adam et Ève Quand ils ont pris De l'arbre De la connaissance Du bien et du mal S'arrogeant ainsi Le droit de déterminer Ce qui est bien Et ce qui est mal Combien de fois Vous arrive-t-il de dire Voici comment Je vois les choses Ou Voici ce que je pense À ce sujet Passe encore Si ce que nous pensons Est conforme À ce que Dieu En pense Cependant Souvent Et je m'inclus Dans ce groupe Nous faisons Dieu À notre image Plutôt que De nous efforcer De ressembler À l'image de Dieu Et de voir les choses Comme lui Les voit Nous voyons cela Dans cette attitude Qui consiste à dire Ma vérité Est aussi bonne Que ta vérité Une attitude Qui est si répandue Dans le monde actuel Le mode de pensée Qui prévaut Dans notre génération Actuelle Laquelle est fortement Influencée Par le milieu académique Et les médias Est bien différent De ce que beaucoup D'entre nous Ont connu En grandissant Nous étions Tout aussi Charnels Bien sûr Mais nous voyons Les choses Comme étant solidement Établies Sur une base De vérité Reconnue Et acceptée On avait alors Foi En des valeurs Absolues Mais Aujourd'hui En cette ère Post-moderne Il n'y a plus D'absolu Saul Alinsky Était un sociologue Américain Qui était considéré Comme le fondateur Du groupement D'organisateurs De communautés Et le maître À penser De la gauche Radicale Américaine Sa base D'opération Était Chicago C'était Un radical Dès le début De son livre Intitulé Rules for Radicals Il fait l'éloge De Lucifer Et le décrit Comme étant Le premier radical À avoir pris La tête De l'establishment C'est intéressant Pourquoi est-ce Important ? C'est important Parce qu'un certain Nombre de politiciens Ainsi qu'un ancien Président Et la femme D'un ancien Président Ont été Fortement Influencés Par Saul Alinsky Et cela Vient d'être Rapporté Par de nombreuses Sources indépendantes Et cette philosophie Est en train D'infiltrer Tout un mouvement Politique Dans notre monde Actuel Et quand on y pense Lorsque quelqu'un Se met à faire L'éloge De Lucifer Comme étant Le premier radical On commence À discerner Qui travaillait Avec l'esprit De cet individu Et comment Pareille influence Pourrait s'étendre À d'autres individus Cela dit La politique Est une mauvaise chose Peu importe Vers quel bord Vous penchez Vous n'avez qu'à observer Ce qui se passe Chez nous Aux Etats-Unis En ce moment Vous savez Adam et Ève Seraient des héros Aujourd'hui Même s'ils ne seront Pas nécessairement Portés à faire L'éloge De Lucifer Inconsciemment Beaucoup de gens Vont faire l'éloge D'Adam et Ève Parce qu'ils ont choisi De déterminer Eux-mêmes Le bien Et le mal On dira Ne permettez à personne De vous influencer À propos de ce qui est Bien ou mal Déterminez cela Par vous-même Ne vous y trompez pas Adam et Ève Nous ont aiguillés Sur une mauvaise voie Et nous avons continué À aller dans cette direction Passons maintenant À 1 Corinthien Chapitre 10 Verset 8 Où il est dit Ne nous livrons point À la débauche Comme quelques-uns D'entre eux S'y livrèrent De sorte qu'il en tomba 23 000 En un seul jour Il est ici question D'immoralité sexuelle 1 Corinthien 6 Verset 9 et 10 Mentionne des personnes Qui se verront Refuser l'accès Au royaume de Dieu On énumère Entre autres La fornication C'est-à-dire Les relations sexuelles Avant le mariage L'adultère Ainsi que Diverses autres formes D'immoralité sexuelle Il est dit que Ces personnes Ne seront pas Dans le royaume de Dieu De nos jours Les personnes âgées Et je l'ai observé Dans l'église Pensent parfois Que la loi Contre l'adultère En fait Pas tellement l'adultère Mais plutôt la fornication C'est pour les jeunes Quant aux jeunes Ils pensent simplement Qu'ils en savent Plus que Dieu Nous savons cependant Qu'il y aura une sanction Pour cela Vous savez De nos jours Nous sommes tellement Habitués à l'immoralité sexuelle Que lorsque deux personnes Vont ensemble Vont ensemble en tant que couple Du moins dans le monde Vous prenez pour acquis Qu'elles vont aussi coucher ensemble Hélas C'est là quelque chose Qui commence à se répandre Même dans l'église Il faut que cela cesse Je ne peux pas l'arrêter Vous seul Le pouvez Mais il me faut en parler Et il est temps Que nous nous rendions À l'évidence Que ce qui importe Ce n'est pas notre opinion Sur un sujet Mais celle de Dieu On a beau dire Voici comment Je vois les choses En fin de compte La seule chose qui importe C'est comment Dieu Voit les choses Après tout N'est-ce pas lui Et lui seulement Qui peut vous ressusciter À la vie Ou vous endormir Pour toujours C'est aussi Dieu Qui peut bénir Votre mariage Ou vous priver De ces bénédictions Si vous insistez Pour en faire à votre tête Dieu dit Vous pensez Que vous pouvez agir Comme bon vous semble Alors Débrouillez-vous Avec vos problèmes Ne comptez pas sur moi Pour vous sortir du pétrin À moins que Vous ne vous repentiez Sincèrement Il importe donc De réfléchir À toutes ces choses Notez en passant 1 Corinthien Chapitre 6 Verset 18 Qui dit Fuyez la débauche Bon Revenons maintenant À 1 Corinthien Chapitre 10 Au verset 9 et 10 Ne tentons point le Seigneur Comme le tentèrent Quelques-uns d'entre eux Qui périrent par les serpents Ne murmurez point Comme murmurèrent Quelques-uns d'entre eux Qui périrent par l'exterminateur Notez aussi ce qui est dit Dans Nombre chapitre 21 Au verset 4 à 6 Car c'est relié directement Au deux versets précédents Nombre 21 Verset 4 à 6 Ils partirent de la montagne de Or Par le chemin de la mer Rouge Pour contourner le pays des Dômes Le peuple s'impatienta en route La Bible King James dit Que le peuple succomba au découragement C'est quelque chose qui pourra arriver De temps à autre à chacun d'entre nous Moi y compris À nouveau Le peuple s'impatienta en route Et parla contre Dieu et contre Moïse Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte Pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain Et il n'y a point d'eau Et notre âme est dégoûtée De cette misérable nourriture Alors l'Éternel envoya contre le peuple Des serpents brûlants Ils mordirent le peuple Et il mourut beaucoup de gens en Israël Donc tâchons d'éviter de murmurer Et de nous plaindre Il est vrai que ce qui est décrit ici N'est qu'un incident parmi tant d'autres Et si cela nous est relaté C'est pour nous mettre en garde J'ai dit que je vous donnerai Les six leçons qui peuvent être tirées de l'Exode Mais je vais à présent vous en donner deux autres En guise de conclusion Retournons à 1 Corinthien 10 au verset 6 1 Corinthien 10 verset 6 Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs Comme ils en ont eu Ces choses sont donc données pour nous servir d'exemple Poursuivons verset 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple Et elles ont été écrites pour notre instruction À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles Elles sont écrites pour vous et moi Pour nous qui vivons à la fin de l'âge On pourrait donc dire que c'est là une septième leçon À savoir que tout ce que nous avons lu précédemment Nous a été donné en exemple à vous et à moi Finalement au verset 12 il est dit Ainsi donc que celui qui croit être debout Prenne garde de tomber Nous ne devons donc pas rester les bras croisés Et nous reposer sur l'idée que notre avenir est assuré Même l'apôtre Paul a dit qu'il pourrait se disqualifier S'il abandonnait la lutte Ainsi, non seulement nous constatons Que ce sont là des exemples pour nous Mais nous voyons aussi que nous ne devons pas devenir trop confiants Nous devons placer notre confiance en Dieu Nous ne devons pas céder à la peur Il nous faut au contraire faire preuve d'audace Mais, simultanément, nous ne devons pas devenir trop confiants Car il nous est toujours possible de tomber Tout comme les enfants d'Israël sont tombés dans le désert Paul nous encourage cependant au verset 13 disant Aucune tentation ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas Que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez la supporter C'est une promesse qui nous faut revendiquer Comme M. Hames a coutume de dire Une promesse parmi tant d'autres Nous devons donc persévérer jusqu'à la fin Peu importe le temps Que cela pourra prendre pour chacun d'entre nous Comme je l'ai dit dans ma mise à jour d'hier La vie est faite de choix Lorsque des moments difficiles surviennent Nous pouvons considérer les circonstances Dans lesquelles nous nous trouvons Comme étant absolument terribles Et en faire une description mentale Qui dépasse même la réalité Ou bien, nous pouvons considérer Les périodes difficiles Comme des occasions d'apprendre De grandir Et d'accroître notre force Notre endurance Et notre patience Alors, avançons avec confiance Dans la foi du Christ La foi du Christ en nous Et poursuivons notre route Vers le royaume de Dieu Qui nous est promis